Bonjour à tous et bonjour à toutes, nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce jeudi 19 mai 2022. Alors jusque là il n'y a pas les corbeaux, mais dès que je tourne, allez viens de vous faire le message. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce jeudi 19 mai 2022. C'est parti. Alors jeudi, on sera accompagné par Jupiter, par le chiffre 1, par le chiffre 9, et puis 1 et 9, et bien ça fait 10, ça fait re 1. Donc ça nous parle de la créativité, on va regarder ça plus en détail quand on aura les énergies du Béling bien sûr, si elles veulent bien venir avec nous. Alors pour ma part, 2, 4, 6, je vais de mieux en mieux, un peu mieux chaque jour. Donc je tente à vous dire que demain il y aura un live. Alors par contre je ne suis pas sûre qu'on soit au niveau de la connexion géniale, parce que je vais le faire dans un endroit différent, donc il se peut que la connexion soit un petit peu plus difficile, mais il aura au moins le mérite d'exister. Ici en dote d'ex, ça parle de la passion par rapport à une transformation, quelque chose qui n'avançait pas et subitement, on vous dit qu'il y a un mouvement vers le bonheur, vers la paix, vers l'union, vers la concrétisation avec le contrat. Voilà, voilà. Allez, on va regarder les énergies de demain. Je fais n'importe quoi. Jeudi, jeudi, ça nous parle d'épanouissement, de travail, d'expansion. C'est très bon pour les réponses positives. Donc si vous avez passé des entretiens, il se peut qu'il y ait des réponses positives qui arrivent demain. Alors, avec le chiffre 1, ça représente tout ce qui est les débuts, l'énergie ying, yang, pardon. Donc c'est l'énergie d'action, c'est l'énergie de mouvement. La réussite sentimentale, la réalisation des projets, des démarches, des examens, ça va parfaitement avec ce jeudi. Et puis le 9, ça parle de tout ce qui est fini, de tourner une page peut-être, par rapport à des situations, par rapport à des personnes. Alors désolée, j'ai bougé un peu la caméra, mais j'ai dû aller éteindre, fermer la fenêtre parce que les corbeaux me gênent moins. J'ai un groupe de jeunes là, devant la maison, qui est assez bruyant, qui crie beaucoup. Donc là par contre, ça pourrait me déconcentrer. Alors, maintenant qu'on a regardé les énergies, on a regardé le béline. Je ne suis pas encore complètement organisée, organisée. Il y a encore un petit peu de laisser aller, dans ma façon d'être. Mais gentiment, ça se structure. Allez, on est parti. Donc ça parle de quelque chose qui ronge, de quelque chose qui a pu nous rendre malade, ou pour lequel on s'est rendu malade. Ça peut parler aussi d'une petite maladie. Là en l'occurrence, c'est bien quelque chose dans l'intérieur, parce que vous voyez, il y a la... Comment je pourrais dire ? C'est un conflit intérieur. Il y a une histoire de maladie, de se rendre malade, par rapport à une situation. Et du coup, à l'intérieur de vous, ça peut créer un conflit. Waouh ! Mais il y a une prise de hauteur. Il y a une prise de hauteur dans cette situation-là quand même. Alors, je sais que je ne vais pas forcément kiffer, mais je suis obligée d'ouvrir, parce qu'il fait vraiment trop chaud. Donc, à moins d'avoir une super clean dans la maison, on n'aura pas le choix, on entendra les jeunes crier dehors. Donc, il y a une prise de hauteur par rapport à quelque chose qui nous rongeait, quelque chose qui nous faisait mal. Il y a un conflit intérieur, mais on prend de la hauteur par rapport à ça. Donc, on se rend compte pour certains et certaines qu'on se rendait malade, que c'est nous-mêmes qui nous rendions malades. Donc, effectivement, quand on prend de la hauteur sur les situations, on se rend compte que le fait de se rendre malade, de s'être rongé un peu de l'intérieur, ça ne permettait pas aux énergies de circuler. Donc, du coup, il y a des choses qui ont stagné. D'accord ? Mais on me dit qu'à présent, vous voyez, avec la roue de la vie, le hasard, la roue là, ça recommence à tourner. Ça recommence à avancer. Donc, pour certains d'entre vous, il y avait des choses qui étaient un peu bloquées. Mais même si ça vous fait peur, l'avenir vous fait peur, il y a quand même cette idée d'avancer. On avance peut-être sur des oeufs, peut-être qu'on n'est pas complètement confiant, peut-être qu'on a peur parce qu'on ne sait pas exactement où on va. Alors, pour certains, c'est professionnel, donc ça arrive. Vous ne savez pas où vous allez, mais ce professionnel arrive. D'accord ? Pour d'autres, c'est carrément un travail intérieur qui est en train de s'effectuer. Mais c'est très bonnes énergies, là. Quelles sont les situations qui arrivent vers nous pour ce jeudi 19 mai 2022 ? Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce jeudi 19 mai 2022 ? Bon, il y en a beaucoup, donc ça va, c'est sympa. Bon. Ouais, et bien écoutez, elle a voulu tomber, et je l'ai vue, hein, ben voilà. Il y a toujours un cadeau. Donc celle-ci, c'est vraiment le bonus, puisqu'elle est tombée après. Bon, bon, comme vous allez voir, même pas besoin du cadeau. Ça parle d'abondance, ça parle d'argent, ça parle d'argent, il y a une rentrée d'argent, là, qui ramène plus d'harmonie, plus d'équilibre, une meilleure sécurité, hein. Et ça peut être par rapport à ses enfants, par rapport à son enfant intérieur, parce que là, il y a un projet. Il y a quelque chose de nouveau qui se concrétise dans la matière, là, hein. C'est une rentrée d'argent qui va vous permettre de pouvoir mettre un projet en place. Peut-être quelque chose que vous souhaitiez depuis longtemps. Ça arrive. Il y a une idée comme ça, d'harmoniser ses souhaits, hein, ses désirs et ses souhaits. Il y a une idée comme ça d'un cadeau qui arrive, et ce cadeau, c'est une rentrée d'argent. On va quand même le mettre, hein, parce que, ben, malgré tout, il était là. Donc, ben, ça s'appellera encore le cadeau. Il y en a qu'un. Mais il y en a un. Tous les jours de ce mois de mai, on va avoir des cadeaux, d'accord, plus ou moins. N'oubliez pas de faire vos chèques d'abondance. N'oubliez pas de mettre vos verres d'eau. N'oubliez pas de faire agir votre âme, hein. Quand l'âme agit, c'est là que la magie opère, d'accord. Mais pour ça, il faut faire appel à... Vous savez, on est tous créateurs. On est tous créateurs de nos vies. On ne s'en rend pas compte. Mais des fois, à force de dire des choses, elles arrivent. Et des fois, à force de les penser, les craintes, elles arrivent aussi. Allez, quels sont les messages et conseils ? Donc, nous pourrions avoir besoin. Ben, écoutez. Donc là, c'est fort. On va voir. Alors, il ne peut pas y avoir de cadeaux. Alors, c'est marrant parce que que je les prenne d'un côté ou de l'autre, vous voyez, elles sont tombées comme ça. Ça veut peut-être nous dire qu'il y a quelque chose actuellement qui est enfermé. Quelque chose qu'on ne voit pas, hein. Et peut-être que demain, il y a quelque chose qui se révèle à nous. Bon, ben, écoutez. Regardez. Voilà ce qui se révèle. Donc, combien de fois vous voulez l'argent, hein, et la naissance, l'enfant, la création et la joie ? Bon. Eh ben, mieux que ça. Je ne vois pas quelles cartes on pourrait avoir de mieux. Elles sont là. Elles parlent d'argent. Elles parlent d'harmonie. Elles parlent de joie. Elles parlent de création. Euh... Je ne sais pas. Voilà. Donc, vous voyez, on a beau me dire, ouais, mais tu vends du rêve. Il y a toujours des cadeaux. Et les cartes vont avec, hein. Encore une fois, la naissance. Bon, là, on l'a trois fois. La naissance, l'enfant et la création, on y est trois fois. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se créer, hein. L'examen et la clairvoyance, ça veut dire que c'est en train d'être analysé. Encore faut-il vous écouter. D'accord ? Et quoi qu'il en soit, c'est cadeau. Voilà, mes belles âmes. Bon, écoutez, encore des cadeaux. Moi, j'en veux bien. Allez, quels sont les messages de l'oracle des sorcières ? Quels sont les messages de l'oracle des sorcières ? Quels sont les messages de l'oracle des sorcières ? Quels sont les messages de l'oracle des sorcières ? Pour ce jeudi 19 mai 2022 ? Eh bien, on ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait plus. Peut-être qu'il n'y en a pas. De l'appel des sorcières. Qu'est-ce que veut nous dire l'appel des sorcières ? Elle ne veut rien nous dire. Si, alors. Ok. Bon. Eh bien, écoutez. Il y en a une. Enfin, il y en a trois qui se sont retournées. Il y en a quatre. Donc, non, c'est trop. J'ai failli dire, on les prend, mais non. Parce que quatre, c'est cinq, six, sept. On prend tout le jeu. Ça ne veut plus rien dire. Bon, là, il y en a trop. Allez. Quelles vont être les énergies de l'appel des sorcières ? Les messages de l'appel des sorcières, pardon. Quels sont les messages de l'appel des sorcières, s'il vous plaît ? Bon, là, je ne veux pas. Je suis désolée. Je crois qu'on n'en aura pas. Est-ce que vous voulez que je la tire moi ? Je n'aime pas trop. Parce que là, on peut y passer une heure. Qu'est-ce qu'on pourrait se dire ? Continuez à bien regarder ce beau panorama de cadeaux, d'argent qui rentre, de joie. Et puis, on va prendre le vœu de la forêt. Il est temps pour chacun d'entre nous de faire un vœu. Il est temps pour chacun de nous de concrétiser nos souhaits. Quels sont vos souhaits ? Qu'est-ce que vous souhaitez ? Quels sont vos vœux ? Il est temps de les faire afin qu'ils puissent se réaliser. Eh bien, ça va aller le coup d'attente. Qu'est-ce que vous en pensez ? Allez, quel va être le message de notre mère nature ? Il y en a une qui s'est retournée. Bon, là, il y en a plein. OK. Décidément. Quel va être le message de mère nature ? Quel va être le message de Gaïa ? C'est un peu une journée, un peu comme ça, où les choses mettaient du temps à arriver. Les choses étaient un petit peu plus difficiles. Là, ça parle de la forêt enchantée. Deux fois que ça nous parle de la forêt, là, il y a des personnes qui ont vraiment besoin d'ancrage. La forêt enchantée, mystère, magie et émoi. Magnifique. Pour d'autres, ça nous parle quand même d'aller s'enraciner un peu, d'aller en forêt, d'aller en nature. Et puis, s'il y a une libération, rompre un attachement néfaste. Bon, bien. Les énergies sont bonnes. On va regarder maintenant, pour tous ceux qui s'intéressent, les énergies d'amour. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner ce jeudi 19 mai 2022 ? Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner ce jeudi 19 mai 2022 ? Hop là. Allez, on est parti. Ça parle de mettre un masque, ça parle de personnes qui cachent leurs sentiments, de personnes qui cachent leur personnalité ou qui cachent quelque chose, en tout cas. Là, ça parle d'une triangulaire. Donc, peut-être que vous êtes en triangulaire. Peut-être qu'une personne que vous venez de rencontrer a déjà quelqu'un dans sa vie. Pourtant, ça parle que cet été, il y a une atmosphère chaleureuse et détendue qui revient. Donc, vous êtes certainement informé de ça. Peut-être que vous avez un choix entre deux personnes à faire. On vous dit qu'en tout cas, que ce soit vous ou l'autre personne, cet été, un choix sera posé. Ici, ça nous parle d'un nouveau départ par rapport à un capricorne verso poisson ou alors un nouveau départ par rapport à une relation qui était où il y avait un froid, une distance. Et on vous dit d'être à l'écoute de vous dans les jours et les mois à venir. Ici, il y a une réconciliation avec des personnes avec qui vous vous êtes disputés ou des personnes qui ont fait un burn-out. On vous dit que ne vous faites pas de soucis. Cette histoire, elle va bien se terminer. Ici, on parle d'un masque. Donc, ou un masque qui est mis ou un masque qui est tombé. On enlève les masques et on vous dit que suite à ça, il y a un nouveau départ et une réconciliation. Cette réconciliation, elle peut être avec une tierce personne ou elle peut être avec vous-même. Peut-être que vous vous réconciliez avec vous-même. Peut-être que vous décidez enfin de vous écouter et d'aller vers vos aspirations profondes. Ici, ça parle d'une triangulaire amoureuse qui a mis un froid entre vous et une personne avec qui il y a eu beaucoup de disputes. Oui, d'accord, mais ça, c'est un constat. Mais je veux bien. Complémentaire. Et on vous dit de faire un choix et de mettre un stop sur cette relation. Si vous le souhaitez. Si vous constatez qu'effectivement, cette relation, elle vous met à mal, on vous demande de faire un choix. Et si vous ne le faites pas, de toute façon, la vie le fera pour vous. Donc, autant que vous décidiez à faire votre choix vous-même. Ici, il y a un nouveau départ pour des cancers lus en vierge. Ou alors, on vous parle d'une atmosphère qui devient plus chaleureuse, plus détendue à compter de cet été. On vous parle d'être à l'écoute de vous-même dans les mois à venir. Et puis, on vous dit que cette histoire, de toute façon, que votre histoire va bien finir. La vôtre, à vous. Voilà. Et puis, on va regarder quels sont les messages et conseils que nous pourrions avoir besoin pour ce jeudi 19 mai 2022. Quels sont les messages et conseils que nous pourrions avoir besoin ? Et bien, c'est pas possible. Elles ne peuvent pas toutes tomber. On ne peut pas avoir besoin d'autant de conseils quand même. Bien sûr qu'on en a besoin d'un peu. Mais pas 100 000. Allez, juste une petite dernière, s'il vous plaît. Message et conseils pour ce jeudi 19 mai 2022. Donc, vous avez vu, le thym et du citron, ça marche à merveille, l'infusion de thym avec du citron. Donc, 2-3 jours, bim, bim. J'ai presque retrouvé toutes mes énergies. Sauf que ça, c'est mes cartes qui font n'importe quoi. Allez, radar intérieur. Apprends à identifier et à te protéger des personnes qui te tirent vers le bas. Alerte pollution. Prends tes distances. Choisis des relations saines pour toi. Destin. Des signes avant-coureurs annoncent une rencontre proche. Tu es conscient qu'on ne rencontre personne par hasard. Tout a un sens. N'oppose pas de résistance. Bon, ça va, là, c'est des petits enfants qui crient, ça me gêne moins. Que les grands qui font des bêtises. Question. Seul ton cœur connaît la réponse. Prends le temps de l'écouter. Boum, boum, boum. Et vise haut. Ne t'attarde pas sur le négatif. C'est une perte de temps. Voilà, mes belles lumières. Je vous souhaite un magnifique jeudi 19 mai 2022. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Pour soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao. Bye, bye. Ciao, ciao. Sous-titrage FR ?